Musique Dans les années 2010, vous avez donc une augmentation de près de 40% du nombre d'interventions de la force publique pour venir déloger manu militari, des familles endettées de leur logement. Et on peut expliquer cette augmentation de plusieurs manières. Évidemment, on peut considérer que c'est la conséquence d'une augmentation du nombre de familles en situation de pauvreté et de dette. On peut également envisager cette augmentation sous l'angle du rapport au droit et des usages du droit des propriétaires qui vont davantage en justice. Mais ce que j'ai essayé de montrer, ce que j'ai trouvé en fait dans cette enquête sur les expulsions que j'ai réalisé, c'est que ces deux premières conditions, c'était des conditions nécessaires à l'augmentation des expulsions, mais pas des conditions suffisantes. Et que la conséquence de ces... Pardon, que l'augmentation de ces expulsions, c'était avant tout le fruit d'une décision d'État. Et du fait que les services de l'État avaient expulsé davantage que ce que l'augmentation des procès intentés par les propriétaires laissait présager. Entre 2010 et 2019, vous avez à peu près une augmentation de 4% du nombre de procès pour expulsions en France, mais vous avez une augmentation de 40% du nombre d'interventions des forces de l'ordre. J'ai donc dû mener une enquête auprès de l'État, faire une sociologie de l'État, de ses transformations contemporaines, de son autonomie relative par rapport aux demandes sociales qui lui sont adressées, et de son usage de la violence physique légitime en matière d'expulsion. L'une des raisons qui expliquent cette augmentation des expulsions, c'est que l'État, lorsqu'il met du temps à expulser, à faire appliquer les décisions d'expulsion, il doit indemniser les propriétaires bailleurs. Et au tournant des années 2010, vous avez une décision budgétaire, un mécanisme d'austérité économique, qui vise à faire baisser cet argent qui est versé chaque année aux propriétaires. Et donc pour faire baisser ce montant d'indemnité qui est versé aux propriétaires bailleurs, qu'ils soient privés ou sociaux, l'État s'est mis à expulser plus fréquemment et plus rapidement que par le passé. C'est un livre qui essaie de reconstituer vraiment pas à pas les trajectoires d'endettement et de délogement d'un échantillon d'une grande quantité de familles, en reprenant étape par étape les manières dont elles entrent dans cette carrière d'endetté, et la manière dont les institutions tentent de leur faire payer leurs dettes ou les contraignent à quitter leur logement en les mettant à la rue. C'est donc une procédure en fait qui a plusieurs étapes institutionnelles qui commencent bien souvent dans les services des recouvrements où des agents, soit des bailleurs, soit des huissiers tentent de faire payer les dettes des gens qui n'ont pas d'argent. Et lorsque les dettes perdurent, les propriétaires assignent ces ménages en justice. C'est donc aussi une enquête sur la justice des expulsions, sur les tribunaux où sont jugées les affaires d'expulsion. Donc je me suis rendu dans ces tribunaux, j'ai collecté des décisions de justice pour faire une base de données, j'ai observé des audiences, j'ai fait des entretiens avec des magistrats pour essayer de voir comment ils et elles prenaient leurs décisions. Et à partir de cet échantillon de ménage, je suis allé ensuite dans les archives de la préfecture pour essayer de voir ce que devenaient les familles au fil du temps. C'est au bureau des expulsions de la préfecture que j'ai donc poursuivi l'enquête, c'est un bureau qui a pour travail principal d'autoriser le concours de la force publique, c'est-à-dire de délivrer cette autorisation administrative qui va habiliter les forces de police à pénétrer dans le domicile privé de personnes pauvres pour les déloger. J'ai donc poursuivi cette enquête à la fois ethnographique et quantitative dans les services et de préfecture et de police qui viennent autoriser le concours de la force publique et l'exécuter. L'enjeu de cette étude quantitative sur le devenir, les trajectoires, les destinées des familles en procédure d'expulsion, c'est d'essayer de savoir pourquoi certaines catégories de familles étaient plus fréquemment expulsées que d'autres. L'un des enjeux du livre, c'est de montrer que ces inégalités de trajectoire, ces inégalités de destinées entre les familles qui ont des dettes et qui se retrouvent en situation d'expulsion, c'est la conséquence avant tout des inégalités de traitement institutionnel dont ces familles font l'objet. Là encore, l'enjeu de l'enquête à la fois ethnographique et statistique, c'est de mettre en lumière les critères à la fois formels et informels qui amènent les institutions, les juges, les services de préfecture, les policiers à mettre les familles à la rue et à le faire différemment selon le profil social de ces familles. Par l'outil statistique, j'ai donc mis en lumière plusieurs variables qui influencent, toutes choses égales par ailleurs, ces décisions d'expulsion prises dans les tribunaux et prises dans les services de police. Et l'un des enjeux, c'était de montrer que ces décisions à la fois judiciaires et administratives, elles n'étaient pas toutes inscrites dans le texte explicite du droit, qu'il fallait aussi retracer tout ce qu'il y avait d'infra juridique ou d'informel dans ces décisions qui se présentent en apparence comme des décisions d'État, des décisions formelles. Vous avez donc dans le livre une étude sur les inégales chances qu'ont les différentes familles de rester dans leur logement ou d'être mises à la rue selon le montant de leur dette, le profil de leur propriétaire, le fait ou non qu'elles se rendent à l'audience, le fait ou non qu'elles sollicitent un avocat ou en fonction du tribunal ou du juge qu'elles rencontrent au long de leur procédure. J'ai pu montrer par exemple que toutes choses égales par ailleurs, quel que soit le montant de votre dette, vous n'avez pas la même probabilité d'être expulsé en fonction d'être jugé par tel tribunal plutôt que tel autre. Il y a donc un effet juge que j'ai essayé d'explorer et cette logique en fait de tri social entre les familles, elle se retrouve à toutes les étapes de la procédure. La question initiale de ce travail, qui était vraiment une interrogation personnelle un peu presque inquiète, c'était de se demander pourquoi chaque année vous avez des centaines de milliers de familles populaires qui arrêtent de payer leur loyer alors qu'elles risquent une chose aussi grave que l'expulsion. Puisqu'on sait aujourd'hui par des études que le fait de perdre son domicile, d'être mis à la rue a des conséquences à la fois radicales et durable sur la chance ou non de garder son emploi, la scolarité des enfants, l'accès aux soins. Donc une expulsion c'est un basculement dans une trajectoire longue de pauvreté et de mal logement. Je voulais donc savoir quelles étaient les raisons qui pouvaient amener des familles à prendre ce risque, pour le dire de cette manière-là. Et là en sociologue, j'ai essayé d'appliquer ce qui est presque les hypothèses ou l'élan initial de cette discipline, c'est de considérer que les individus ne sont ni fous ni idiots de faire ce qu'ils font et qu'ils ont toujours de bonnes raisons ou en tout cas des raisons d'agir comme ils le font. L'un des enjeux donc de ce travail c'était de reconstituer les causes et les raisons qui conduisent ces familles à arrêter le paiement du loyer. Ce que j'ai essayé de montrer c'est que contrairement à ce que par exemple la doctrine de l'état social moderne ou d'autres commentateurs pouvaient poser comme regard sur cette conduite d'endettement, c'était que arrêter de payer son loyer n'est pas le fruit d'une irrationnalité ou d'une incompétence économique ou budgétaire. J'ai essayé au contraire de montrer comment dans certaines situations, lorsqu'on est à court d'argent, il peut être intéressant d'arrêter de payer son loyer plutôt que de renoncer à d'autres postes de consommation ou que de recourir à d'autres formes de dettes ou de crédits comme les crédits à la consommation, comme le découvert bancaire ou comme le fait par exemple d'aller au prêt sur gage ou de demander de l'argent à des proches. J'ai donc essayé de mettre en lumière ce qu'on pourrait appeler avec les économistes les avantages comparatifs des dettes de loyer par rapport aux autres formes de crédit. De ce point de vue, il y a plusieurs éléments de réponse qui sont avancés dans le livre. Par exemple, l'immense majorité des familles qui s'endettent le font de manière temporaire. Elles suspendent le paiement du loyer un ou deux mois et elles remboursent un peu plus tard le temps de pouvoir jongler avec d'autres factures ou avec d'autres nécessités quotidiennes. De même, elles le font à certains moments de l'année. J'ai pu reconstituer le calendrier des dettes à l'échelle d'une année et montrer que vous aviez des pics d'endettement à certains moments d'une année civile et j'ai donc essayé de restituer quelles étaient donc ces logiques sociales quotidiennes qui pouvaient conduire ponctuellement à arrêter de payer son loyer pour faire droit à d'autres dépenses. Surtout, enfin, sur cette question-là, j'ai pu montrer que les arriérés de loyer, les dettes de loyer, avaient deux avantages par rapport aux autres formes de crédit ou de dettes. C'est que d'une part, ce sont des dettes gratuites sur le plan financier à court terme. Payer son loyer n'implique aucun taux d'intérêt, aucun AGO et que donc on peut s'endetter sans avoir un coût ou une pénalité financière particulière sur cette dette. Et ce que j'ai également appelé une gratuité interactionnelle, c'est l'idée que payer son loyer n'implique pas de se soumettre aux droits de regard du créancier. Vous voyez, par exemple, quand vous allez à la banque et que vous prenez un crédit, le banquier s'invite dans votre intimité à opposer un droit de regard sur la manière dont vous gérez et vous allez dépenser votre argent. Payer son loyer implique juste de ne pas, pendant un temps, délivrer le chèque ou faire le virement qui permet de s'acquitter de cette obligation. Et donc, vous avez cette gratuité interactionnelle, le fait qu'on peut s'endetter sans perdre la face, sans payer un coût moral élevé. Et je pense que, de ce point de vue, j'ai pu restituer la rationalité économique de cette logique d'endettement, de cette conduite qu'avaient les familles les plus modestes. L'une des questions qui m'animait, c'était de savoir, est-ce que le travail d'expulsion peut être considéré comme ce que les sociologues du travail appellent un sale boulot ? C'est-à-dire un métier ou une tâche dont la plupart des individus veulent se débarrasser, qu'ils veulent éviter ou déléguer à des échelons hiérarchiques inférieurs. L'autre question, c'est de savoir si ce travail d'expulsion est ce que les sociologues appellent un choix tragique. C'est-à-dire expulser, c'est une décision radicale qui va affecter de manière extrêmement forte les chances de vie des familles qui y sont confrontées. Mettre à la rue une famille, on pourrait penser a priori que ce n'est pas rien, au regard des conséquences, comment dire, fortes de ce geste institutionnel sur la vie et la trajectoire de ces familles. Et donc j'ai essayé de considérer ou de tester cette hypothèse selon laquelle ce travail d'expulsion était un sale boulot ou un choix tragique. Et c'était l'un des résultats un peu contre-intuitifs de mon travail, de mon enquête, c'est que ça n'est pas du tout le cas. Le travail d'expulsion donne très rarement lieu, de la part des agents qui sont chargés de le réaliser, à des formes de dramatisation ou de justification morale. Le travail d'expulsion relève davantage de ce que Albert Camus appelait dans un tout autre contexte, de l'exercice d'une violence confortable. Et j'ai donc essayé d'expliquer pourquoi, alors que le travail d'expulsion avait des conséquences très fortes sur les chances de vie des familles, celui-ci ne faisait pas l'objet d'une problématisation ou d'une dramatisation morale particulière. Et de ce point de vue, il est intéressant d'étudier cette question en comparant la situation des différentes institutions qui sont impliquées dans la procédure d'expulsion. Du côté du recouvrement, effectivement le travail du recouvrement est plutôt un travail dévalorisé dans par exemple le monde des organismes HLM puisque c'est un travail qui implique de faire payer les gens qui n'ont pas d'argent, de capter ou de prélever l'argent de familles pauvres. Et bien souvent ce travail-là, cette tâche-là est considérée comme ingrate dans ce monde des bailleurs sociaux. En revanche, en préfecture ou dans les commissariats de police, le travail d'expulsion n'est pas du tout le travail le plus dévalorisé. Même, il peut être apprécié par une partie des agents qui les effectuent et j'ai essayé d'expliquer pourquoi. L'une des raisons que j'avance, c'est que vous avez un effet de trajectoire professionnelle. Dans les services de préfecture, le travail le plus dévalorisé, c'est celui qui touche à l'administration des étrangers, à l'administration des titres de séjour ou des naturalisations. Or, une partie des employés que l'on retrouve au bureau des expulsions en préfecture sont passés au début de leur carrière par l'administration des étrangers. Et donc, elles vivent l'arrivée au bureau des expulsions comme une promotion professionnelle. Et donc, elles ont quitté ce qui constitue le sale boulot préfectoral pour accéder à un service qui n'est évidemment pas le service le plus noble au sein des institutions d'État, mais qui n'est pas le plus non plus dévalorisé et qui, du coup, induit au rapport un travail plutôt vécu sur le mode d'une promotion professionnelle qui, du coup, fait baisser le coût moral de l'expulsion. Pour le dire plus simplement, la plupart des employés du bureau des expulsions sont contentes de travailler dans ce service plutôt que dans d'autres services comme celui des étrangers. Et donc, appréciant ce travail, cela fait baisser le coût moral ou la dramatisation particulière que pourrait impliquer le travail d'expulsion. Et puis, l'autre raison qui explique le fait que le travail d'expulsion n'est pas un sale boulot ou un choix tragique, c'est que dans la plupart des cas, les familles qui en font l'objet ne posent pas de résistance forte ou de forte intensité à l'action des services de l'État et de la force de l'ordre. Et que la plupart des familles tendant à quitter pacifiquement les lieux et à ne pas s'opposer de manière virulente à l'action des forces de l'ordre, cela participe aussi au fait de faire baisser à la fois la visibilité et le coût moral du travail d'expulsion. C'est aussi l'un des paradoxes ou l'une des énigmes initiales de ce travail que je voulais vraiment résoudre. C'est de savoir pourquoi, alors que l'expulsion a des conséquences radicales sur les chances de vie des familles délogées, celle-ci oppose, dans la plupart des cas, n'oppose aucune résistance particulière ou de forte intensité à l'action des forces de l'ordre. Ce fait, j'ai pu l'objectiver en enquêtant sur le travail de police en matière d'expulsion, notamment en menant des entretiens avec les brigadiers de police qui sont chargés de mettre à la rue les familles et en explorant de manière qualitative et quantitative les rapports d'enquête qu'ils réalisent sur les familles qu'ils doivent expulser et les procès-verbaux qu'ils rédigent ponctuellement sur le déroulé des opérations. J'ai donc pu reconstituer de manière minutieuse la manière dont les forces de police s'y prennent pour mettre les familles à la rue. Et dans la plupart des cas, ces expulsions se passent de manière rapide et pacifique. Qu'est-ce qui peut expliquer alors que les familles qui sont confrontées à une rupture ou un déclassement aussi radical qu'implique le fait de perdre son logement ne pose pas de résistance forte ? J'ai essayé d'explorer deux hypothèses pour rendre raison de cette rapidité et de ce caractère pacifique des expulsions. La première hypothèse elle a lieu, elle tient au fait que la violence légitime en matière d'expulsion elle s'exerce de manière collégiale. Les décisions d'intervention de la force publique dans le cadre du terrain que j'ai mené se prennent en commission d'expulsion, c'est-à-dire que les services de l'état ont soumis à une délibération collégiale le fait d'autoriser ou non le concours de la force publique. Dans ces commissions vous avez évidemment les services de l'état qui siègent donc les agents de préfecture et les forces de police mais vous avez aussi les élus locaux parfois des travailleurs sociaux qui du coup exercent un droit de regard sur cette décision d'autorisation de la force publique et ce que j'ai pu montrer c'est que cette collégialité le fait que l'état ait décidé de soumettre à une délibération collégiale ce qui relevait de son monopole à savoir l'exercice de la violence physique légitime produisait une légitimation de la décision d'expulsion c'est-à-dire que les élus locaux ou les travailleurs sociaux en participant à ces commissions d'expulsion apportent aussi des ressources de légitimité à la décision qui est prise. C'est ce qui explique en partie je pense le fait qu'une partie des familles s'y plie de manière contrainte mais de manière pacifique. L'autre raison c'est qu'une procédure d'expulsion c'est une procédure longue c'est une temporalité assez étirée cela peut prendre plusieurs mois voire plusieurs années et cette temporalité de l'expulsion elle est souvent dénoncée comme le fruit d'un dysfonctionnement bureaucratique d'un manque de moyens des services de l'état elle fait souvent l'objet de plainte de la part des organisations de propriétaires ou même de certains députés. Ce que j'ai essayé de montrer au contraire c'est que cette temporalité elle remplit une fonction que ce temps long de l'expulsion c'est un temps où se fabrique pas à pas la légitimité de l'usage de la violence étatique dans ce domaine là et que donc la temporalité de l'expulsion n'était pas du tout en fait le défaut ou le signe d'un dysfonctionnement bureaucratique mais au contraire participer pleinement de ce processus pacifique de mise à la rue des familles qui ne n'étaient plus en mesure de payer leurs factures. En France aujourd'hui il existe une politique de prévention des expulsions qui est notamment incarnée par un dispositif qu'on appelle le fonds solidarité logement ce sont des commissions de travailleurs sociaux qui dans chaque commune dans chaque département se réunissent pour attribuer des aides financières aux ménages qui ont des dettes pour solder leurs dettes. C'est donc une politique publique qui existe qui dispose de moyens mais qui souffre d'un défaut important c'est qu'elle intervient en aval de l'endettement une fois que les familles ont rencontré des difficultés financières pour payer leurs loyers. Par conséquent je pense que si on s'accorde sur le fait qu'il est important de baisser le nombre d'expulsions en France il faut intervenir en amont notamment sur deux paramètres que j'explore du coup à la fin du livre là dessus je suis sorti de mon rôle je m'étais promis de ne pas forcément le faire mais j'ai essayé de formuler des propositions ou des préconisations pour essayer de limiter ce nombre d'expulsions donc je suis sorti de mon rôle de sociologue en fait j'ai plutôt pris ma casquette de citoyens ou de personnes qui a peut-être deux ou trois idées à faire valoir en la matière. Ces deux paramètres je pense que c'est la procédure d'expulsion elle-même et puis deuxièmement ce que j'ai appelé le cycle du capital immobilier. La procédure d'expulsion elle-même peut faire l'objet de petites réformes paramétriques pour venir rééquilibrer les droits entre propriétaires et locataires. Par exemple au tribunal vous avez seulement 5% des locataires qui mobilisent un avocat contre 80% des propriétaires bailleurs. Au tribunal des expulsions vous avez aussi un grand nombre de cas où le conflit entre propriétaires et locataires c'est la conséquence lointaine d'une situation d'indécence ou d'insalubrité des logements. Une partie des ménages s'endettent aussi sur le loyer parce que payer ce poste de dépenses leur apparaît comme démesuré au regard du fait que leur propriétaire ne remplit pas ses obligations notamment ses obligations en matière de décence du logement. Et donc ce que j'essaie de proposer c'est qu'on pourrait peut-être réformer la procédure d'expulsion de telle sorte qu' il soit plus facile de prouver les situations d'indécence et d'insalubrité en matière de logement. Par exemple on pourrait penser que des propriétaires privés du parc locatif privé ne puissent en fait attaquer en justice les locataires que s'ils sont eux-mêmes quittent vis-à-vis de leurs obligations contractuelles en matière d'indécence du logement. Au tribunal des expulsions vous avez bien souvent des familles de locataires qui arrivent avec des photos, avec des éléments ou des indices du fait que le propriétaire n'entretient pas les lieux. Simplement la charge de la preuve en matière d'indécence et d'insalubrité elle est extrêmement... l'administration de la preuve en matière d'indécence ou d'insalubrité elle est assez précise et contraignante. Et les juges bien souvent ne peuvent pas faire droit à ces formes de plaintes ou de dénonciations par les locataires de la déshérence de leur logement. Donc on pourrait rééquilibrer les droits en favorisant l'accès à un avocat de l'ensemble des locataires ou rééquilibrer les droits quant à l'administration de la preuve et la charge de la preuve en matière d'indécence. Et puis l'autre volet c'est le cycle du capital immobilier. C'est que comme je l'ai dit auparavant, la condition nécessaire, certes non suffisante, mais nécessaire de l'augmentation des expulsions, c'est l'envolée des prix et des loyers au regard du revenu de la population. Et donc je pense que de ce point de vue, il est plus qu'impératif de mettre en oeuvre un vrai encadrement des loyers, c'est-à-dire qui limite cette dynamique de spéculation immobilière que connaissent les grandes métropoles en France et qui frappe à peu près toutes les familles modestes dans toutes les villes du territoire. Et puis on pourrait aussi réfléchir, c'est ce que je propose à la fin du livre, à ce qu'on pourrait appeler un taux légal de rendement locatif. C'était d'essayer de réfléchir à essayer de fixer de manière nationale et politique un taux d'intérêt ou un taux de rendement d'un placement immobilier. C'est une mesure de compromis, ce n'est pas du tout une mesure radicale ou marxiste-léniniste, c'est de dire comment essayer de concilier les intérêts entre les propriétaires qui veulent placer de l'argent dans de la pierre pour s'assurer un complément de revenu et le droit à la vie privée et à la dignité ou le droit au logement des familles qui, par manque d'argent, se retrouvent sur le marché locatif. Et donc on pourrait estimer qu'un placement immobilier en France, c'est tant de pourcents de rendement par an. Tout ce qui excède ce taux légal de rendement locatif, ça pourrait donc le rendement d'un placement immobilier en France. Si un propriétaire fait davantage de revenus que ce taux légal, il fait l'objet d'une imposition. Si un propriétaire fait l'objet de moins de revenus que ce taux légal, alors on pourrait peut-être faire un crédit d'impôt sur ses autres sources de prélèvement.